Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est le dimanche 1er octobre, ça y est le mois de septembre vient de se terminer. On entame le mois d'octobre, il fait beau encore, il ne fait pas trop mauvais. On a eu quand même un super mois de septembre qui est passé très très vite. Mais du coup aujourd'hui on va aller faire une petite balade avec Chloé. Et l'avantage c'est que les chevaux de Chloé se trouvent à même pas deux petites minutes à pied des poneys. Parce que du coup ils sont toujours chez le papa de Brice, de mon chéri. Et par la même occasion on va aller les voir. Je ne suis pas allée les voir hier mais j'y suis allée assez régulièrement. Parce que comme je vous avais dit dans la dernière vidéo qui est sortie mercredi. On a fabriqué un petit abri pour les poneys afin qu'ils puissent s'abriter. Et du coup on l'a terminé et je vais aller vous le montrer. Et montrer un peu plus en détail le parc où ils sont actuellement. Quand j'y suis allée avant-hier ils avaient déjà bien mangé le terrain. Et c'est pas plus mal. Après j'avais dit qu'ils resteront une quinzaine de jours. A voir s'ils ne restent pas un peu plus longtemps. Car pour le moment il fait encore hyper beau. Les nuits sont encore pas mal au niveau des températures. Ils n'ont pas trop froid. Donc je me dis peut-être qu'ils vont rester un peu plus longtemps. Et par la suite je vais leur mettre du foin. Afin qu'ils se réhabituent à remanger le foin pour cet hiver. Et d'un autre côté ça permet que le terrain à la maison se repose davantage. J'ai commencé à le nettoyer. Il faut que je continue à le faire. Et que je vois comment je vais renforcer l'abri pour cet hiver. Parce que ce ne sera pas cette année qu'on va construire le box définitif qui est bien solide et tout. Donc à voir. Mais du coup là je vais aller prendre mes affaires. Et je vais aller monter à cheval. Mais tant que je suis dans la salerie. J'ai posté je crois il n'y a pas longtemps une FAQ sur Instagram. Parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait une. Et c'est surtout que depuis mon retour je n'avais pas forcément laissé la parole. Et j'ai laissé l'opportunité aux gens sur Instagram de me poser quelques questions. Et il y a eu une question qui était de si j'allais vendre du matériel d'occasion. Alors oui je vais en vendre. Il faut que je fasse le tri. Mais c'est vrai que je ne sais pas quoi vendre et tout. J'ai déjà 2-3 petites idées de quelques articles. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas non plus énormément de matériel. J'ai beaucoup de licol ça c'est sûr. Mais sinon je n'ai pas non plus énormément de choses. Donc à voir. Par exemple je me dis que je vais peut-être vendre le surfet là. Que j'avais reçu de la marque Mini Horshop. Et le souci c'est que moi personnellement je ne suis pas trop fan à cause de la moumoute. Qui ne s'enlève pas. Et je trouve que ça fait glisser beaucoup trop le surfet sur le dos d'éponez. Et c'est vrai que j'aimerais m'en racheter un. Mais pas avec la moumoute. Juste avec du nylon comme ça. Donc peut-être que je vais vendre celui-ci avec du coup le capçon qui est pareil. Le souci c'est qu'il y a la moumoute et ça glisse sur la tête de mes poneys. Moi personnellement je n'en suis pas hyper fan. Mais peut-être que pour vous ça va vous intéresser. Il faut que je fasse aussi le tri sur les licols. Peut-être les licols là que je ne mets pas mes poneys qui sont entre guillemets quasiment neufs. Donc à voir. Il faut que je fasse le tri. Je pense que je vais également vendre le tapis rose là. Parce que en soi j'ai eu ma folie il y a deux ans du rose pastel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est plus une couleur qui m'intéresse. Et certainement un des tapis là. Peut-être le bleu roi que je n'utilise quasiment pas. Bref. Il faut que je fasse mon petit tri et que je vous fasse les annonces. Je ne sais pas via lequel site je vais vendre mes articles. Si vous voulez être au courant des ventes de mon matériel. Suivez-moi sur Instagram. Je vous mets le nom juste ici. C'est là que je suis le plus active. Et au moins vous êtes au courant en premier de ce qui se passe. Et je pense que du coup je mettrai une annonce pour prévenir de quand je mettrai du matériel en vente. Mais du coup voilà pour le moment il faut que je fasse le tri. Je ne sais pas. Peut-être semaine prochaine je vous mettrai les annonces à voir. Du coup je pense qu'aujourd'hui moi pour ma part je vais prendre le petit tapis là. Parce que j'avais reçu de la marque Horse du coup ce tapis-ci. Que j'aime énormément. Mais j'ai envie de changer un peu. Parce que c'est vrai que moi vu que je ne monte pas énormément. Je ne suis pas amenée à avoir beaucoup de matériel au niveau tapis etc. Donc c'est vrai que là j'ai entre guillemets deux choix. Trois avec le rose pastel. Mais comme je vous ai dit le rose pastel ne m'intéresse plus forcément. Donc on va prendre le petit bleu. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et ensuite on est parti pour aller se faire une petite balade. Et je vous emmène avec moi. Donc c'est parti. Petit changement de programme. J'étais censée partir toute seule avec Chloé. Sauf que j'ai mon chéri qui va venir avec nous. Vous ne l'avez encore pas beaucoup vu. Peut-être aperçu dans une ou deux vidéos. Mais du coup mon chéri va monter avec nous à cheval. Il est déjà monté deux fois il me semble. Sauf que je ne vous avais pas montré. Et justement c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo. Pour vous montrer que j'ai de la chance d'avoir un chéri qui partage ma passion. Qui s'investit. Et ça va être sympa. Ça va être une petite balade. Du coup c'est pas je vous emmène avec moi. Mais on vous emmène avec nous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501